Par contre, si ces petites prises de risques amènent des découvertes, on récolte 100% d'avancées positives. Et pour moi, c'est une forme d'ouverture à une forme de magie de vivre, magie du quotidien. La plonge en apnée, c'est une activité qui fait énormément réfléchir autour de la prise de risque. Je pense que cette idée de la prise de risque, elle est très importante à questionner dans le monde dans lequel on vit, où on a l'impression que tout est fait pour être et viser le zéro risque et la sécurité absolue maximum. Donc, moi, je dirais qu'il faut prendre un peu le contre-pied de tout ça. Il faut être capable, dans tout un tas de petites choses, de s'essayer et d'oser la prise de risque. Le risque, c'est un mot qui fait peur parce que tout de suite, on s'imagine risque, risque égal risquer sa vie. Mais le risque, il peut être partout, il peut être minime. Pour moi, le risque, c'est juste sortir de sa propre normalité, sortir d'une zone de confort, sortir d'une forme de routine et essayer la nouveauté. Ne pas avoir peur de faire un petit pas de côté et d'avoir un regard différent sur ce qui est normalement le quotidien. Le risque, ça peut être dans le chemin pour aller au travail qu'on prend tous les jours et on prend tous les jours le même, de se dire demain, je vais prendre un chemin qui n'a absolument rien à voir pour découvrir autre chose, pour changer, pour rompre avec la répétition. Alors évidemment, on a du mal à mettre le mot risque associé à ces petites choses, mais pour autant, ce sont des petites actions qui vont nous sortir de nos habitudes et de la maîtrise et du confort et qui vont créer des tout petits stress et qui vont au final, quand on va les maîtriser, créer une forme de gratification et de satisfaction. Et je pense que c'est très important et moi, j'appelle ça pas forcément le risque, mais la créativité. Je pense que c'est ultra important de garder une forme de créativité, d'inventivité, mettre de l'innovation dans tout ce que l'on fait quotidiennement. Et ça, ce sont des petites prises de risque qui n'engagent pas grand chose finalement, parce que ces prises de risque, qui finalement, elles n'amènent à rien, on les rangera dans la catégorie des expériences et puis on reviendra sur ce que l'on sait faire. Par contre, si ces petites prises de risque amènent des découvertes, on récolte 100% d'avancées positives. Et pour moi, c'est une forme d'ouverture à une forme de magie, magie de vivre, magie du quotidien. Et cette magie-là, on a tendance à l'oublier en s'enfermant dans trop d'habitudes. Ce que j'aimerais que vous reteniez finalement de tout ce partage d'expériences, c'est que, évidemment, tout ça, c'est le fruit d'une réflexion de 25 ans de carrière dans un milieu qui n'est probablement pas le vôtre, le milieu de la grande profondeur. Et pour autant, il ne faut surtout pas que vous vous disiez que je suis quelqu'un qui a des pouvoirs exceptionnels et que ce que je vous ai partagé est totalement inaccessible. Pas du tout. Moi, ces enseignements, j'ai eu la chance de les prendre, de les apprendre de cette grande aventure. Mais j'ai compris finalement que ce sont des petites choses que absolument tout le monde peut mettre en œuvre. Et finalement, le fil conducteur de tout ça, c'est, je pense que c'est peut-être le principal enseignement de la plongeant en apnée, c'est que par des petits ajustements, par des petits moments de pause dans la vie, des moments où on se reconcentre sur soi-même, sur sa respiration, sur son rapport avec notre environnement. Moi, ça m'a été facilité grâce à l'eau, mais vous, ça peut être facilité par tous les environnements naturels que vous avez autour de vous, ces petits moments qui sont pris, ces parenthèses, que vous pouvez apprendre à vous ménager de votre quotidien, ces moments où vous vous recentrez sur vous-même en regardant comment vous respirez, en fermant les yeux, en étant pleinement présent, ce sont déjà des immenses pas pour vous permettre d'avancer avec beaucoup moins de stress pour ne plus subir tout ce que le quotidien nous impose, tout ce que le quotidien nous inflige, et reprendre le contrôle. Parce que finalement, la plongée en apnée, pour moi, ça a été l'art de reprendre le contrôle, reprendre le contrôle sur ma respiration, reprendre le contrôle sur mon corps, reprendre le contrôle sur mes émotions. Et quand on a ce sentiment que l'on peut reprendre le contrôle, je pense que l'on peut beaucoup mieux vivre et apprécier la magie de la vie au quotidien. Sous-titrage Société Radio-Canada